Musique Salut les filles, alors aujourd'hui petit tuto make-up, alors là je vous fais la totale, je vous fais et le teint et les yeux et aujourd'hui j'étais partie sur un smoky chocolat, donc c'est un make-up que j'avais fait il y a à peu près deux semaines et pour lequel vous m'avez demandé de faire un tuto, donc chose première chose due, c'était sur ma liste, donc voici le tuto aujourd'hui donc j'ai déjà au préalable hydraté ma peau, avec ma crème de soin de tous les jours comme d'habitude et donc je vais mettre aujourd'hui le fond de teint qui est le Naked Skin Durban Decay, ce fond de teint là c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, qui est assez modulable, qui est la couleur 4.0 pour la mienne et donc voilà c'est un fond de teint qui est vraiment très léger, qui va flouter les imperfections mais ne va pas avoir une couvrance totale mais voilà j'aime bien pour un make-up assez léger utiliser ce fond de teint que je trouve très très bien pour ça je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Zoéva, le numéro 104, qui est un kabuki plat tout simplement oui je sais, il faudrait que je me mette à nettoyer et donc celui-ci il faut vraiment se conserver une petite bille à l'intérieur pour faire mélanger la matière et donc j'en mets 3 pompes, on va dire 2 pompes et demie ce qui suffit largement pour pouvoir faire le teint donc voilà les filles, après si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus soutenu, n'hésitez pas à mettre une deuxième couche moi j'aime beaucoup ce kabuki parce qu'il est très fluffy, très léger et pas du tout dents donc il permet vraiment une application tout en légèreté et il ne fait vraiment pas de démarcation donc j'aime beaucoup ce pinceau pour ça et vous voyez c'est quelque chose qui unifie le teint sans non plus trop le charger donc voilà j'aime beaucoup ce fond de teint ensuite on va rester dans la même gamme je vais utiliser donc l'anti-cerne de chez Naked Skin Urban Decay donc ça vous l'avez déjà vu, l'appliquer plusieurs fois celui-ci c'est le Medium Light Neutral et donc je vais l'appliquer avec ce pinceau là petite nouveauté que j'avais eu dans ma vidéo que vous avez fait sur Sigma qui est un pinceau qui a quand même été assez célèbre sur les vidéos YouTube qui est le Soft Blend Concealer, le F64 je l'aime bien mais sans plus après voilà je voulais absolument le tester depuis le temps que j'en entends parler mais on va dire que ça ne fait pas partie de mes chouchous au niveau pinceau pour l'application de l'anti-cerne donc je l'applique juste en dessous des yeux histoire d'apporter un petit peu plus de lumière et donc je vais l'appliquer avec ce pinceau là donc voilà une fois que l'anti-cerne est mis donc appliqué on va donc tout simplement le poudrer pour le poudrer j'ai envie de dire pas de surprise toujours ma poudre de chez Bobbi Brown la Yellow Pale qui est donc comme une poudre banana qui est un petit peu avec des sous-tontes un peu jaune voilà je l'ai bien creusé je l'aime je l'aime qu'est-ce que je vous dise et donc toujours le même pinceau le numéro 105 de chez Zoéva que je trouve juste top pour l'application de cette poudre pour l'anti-cerne donc voilà ensuite pour le reste du visage pareil tout simple je vais utiliser la poudre libre de chez Make Up For Ever la poudre HD vous l'avez également en poudre compacte mais bon voilà j'aime bien celle-ci elle est plutôt aérée donc vous voyez vous avez une espèce de petit tamis et pour ça j'adore l'appliquer avec le pinceau Kabuki de chez ELF qui est juste top ici regardez c'est juste la bonne taille et voilà je trouve qu'il fait super bien son job il est vraiment top pour ça et on va donc poudrer tout le reste du temps donc voilà trop le temps on a un temps quand même assez plat j'ai envie de dire on va réchauffer un petit peu parce que c'est pas génial pour ça je vais utiliser mon nouveau bronzer de la gamme Night Life de chez Sigma paraît que vous avez présenté celle-ci c'est la Lime Light Bronzer c'est un bronzer voilà qui est pas trop foncé qui est assez doux et que j'aime beaucoup appliquer pour ça je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva le 101 qui est un gros pinceau poudre un peu pointu et que je trouve juste top pour l'application du bronzer mais vous voyez tout en légèreté il n'y a pas besoin de faire de contouring mais au moins ça réchauffe le teint donc voilà pour le teint vous avez vu c'est simple rapide et ça prend pas longtemps donc c'est un peu le but du jeu aussi donc voilà pour ça ensuite on va s'attaquer aux sourcils pour les sourcils pareil mon favori du moment c'est toujours mon duo poudre de chez Sigma donc le Medium Brown Powder que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur les sourcils et vous avez deux couleurs donc principalement on dit que voilà la couleur foncée pour le contour et la plus claire pour le remplissage moi je fais tout avec la plus foncée je trouve ça plus sympa et pour l'appliquer j'ai utilisé donc un goupillon pour brosser mes sourcils de kit Frolines 38 kit pinceau pas cher donc vous le trouvez sur Amazon en l'occurrence c'est là où je l'ai acheté et vous avez donc le 322 de chez Zoéva qui est un pinceau exprès pour sourcils et qui est court un peu biseauté et assez dense et qui pour moi est juste l'idéal donc on va faire ça tout de suite donc voilà pour les sourcils c'est pareil c'est simple et efficace ça suffit largement moi j'aime bien ne pas avoir les sourcils non plus trop marqués et trop foncés je trouve aussi pour le coup ça fait beaucoup moins naturel donc voilà ensuite on va appliquer donc la base à paupières pour ça j'ai la base à paupières HD de chez NYX que j'aime beaucoup je ne l'ai pas utilisé mais voilà elle marche très très bien j'en mets un petit peu sur la paupière et je vais tout simplement la piquer au doigt donc voilà pour la base à paupières ensuite alors on va attaquer tout de suite alors pour faire mon smoky chocolat je vais tout simplement utiliser la palette Prolorac une palette que j'aime beaucoup seul inconvénient que je trouve sur cette palette c'est que ce sont des fards qui sont assez poudreux donc il faut vraiment faire attention et donc vous voyez c'est dans des coloris chocolat, doré et voilà des couleurs super sympas dans un premier temps alors on va prendre un gros pinceau et je vais appliquer donc une base neutre sur toute la paupière à savoir je vais prendre celle-ci donc la couleur cream juste ici avec le gros pinceau donc le E40 de chez Sigma et on va l'appliquer sur toute la paupière ce qui va nous permettre vraiment de faciliter l'estompage surtout sur un smoky c'est quand même très important et surtout beaucoup plus facile donc voilà c'est tout simple c'est tout simplement pour poudrer votre base et ça aide voilà à l'estompage ensuite on va prendre un autre pinceau donc pareil donc c'est le E40 alors bizarrement je pense qu'ils ont dû changer leur fabrication parce que j'ai deux E40 mais qui ne sont pas du tout les mêmes donc celui-ci était beaucoup plus fluffy et étoffé donc celui-ci je l'aime beaucoup voilà pour tout le monde l'estompage et celui-ci c'est vraiment le E40 j'en ai acheté deux autres et ils sont exactement comme ceux-là donc je pense qu'ils ont dû changer entre temps donc celui-ci est aussi un E40 mais beaucoup plus moins étoffé et donc on va appliquer cette couleur-là qui est la couleur top donc juste au-dessus du creux de paupière donc voilà pour l'instant ensuite on va prendre un autre pinceau donc celui-ci je vais prendre voilà je vais prendre celui-là donc le E25 le blending de chez ZO il ne va pas du tout de chez Sigma oui qui est un long plat et qui va vraiment permettre de nous faire vraiment le creux de paupière et pour le creux de paupière je vais utiliser la couleur sable donc il y a un marron donc beaucoup plus soutenu et là on va vraiment rester sur le creux de paupière histoire d'intensifier un petit peu tout ça et on évite de trop remonter oui c'est assez rapide et ensuite on va reprendre notre pinceau qui nous a permis de mettre la couleur sable et on va se tomber un petit peu tout ça en bon temps c'est vraiment pour le smoky c'est vraiment ce qui prend plus de temps c'est vraiment l'estompage mais c'est ce qui fait vraiment toute la différence au niveau de votre smoky c'est vraiment que les couleurs soient bien floutées entre elles et qu'il n'y ait pas de démarcation visible donc en soi mettre les couleurs c'est pas le plus compliqué c'est vraiment que je vous dis l'estompage et vraiment faire le dégradé donc voilà ce que ça donne pour l'instant ensuite on va garder le même pinceau tout à l'heure et là j'ai tout simplement pour la couleur expresso qui est vraiment la couleur plus foncée et hop on va l'appliquer tout simplement sur toute la paupière mobile et on en a surtout l'excédent c'est comme je vous dis ils sont vraiment très poudreux et donc je tapote la paupière mobile et je remonte tout doucement pour pouvoir flouter un petit peu avec le reste et pour ça ce pinceau est vraiment très 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 bien vous remontez en faisant des mini des mini gestes circulaires je vais y arriver que sur le creux de paupière vraiment remontez pas trop et vous faites la même chose de l'autre côté donc voilà ce que vous pouvez faire pour les éventuels chuites qui pourraient y avoir donc on est très légère là c'est prendre un pinceau poudre et tout simplement retirer pour ne pas avoir de marquer que ça ne fasse pas joli ensuite on va reprendre notre pinceau tout à l'heure le E40 et on va prendre la couleur taupe qui était la plus claire que de tout à l'heure donc on va juste tapoter en l'excédent et on va estomper un petit peu tout ça ensemble en faisant des petits mouvements circulaires c'est vrai vu qu'il est un petit peu dense ce pinceau il est vraiment idéal pour l'estompage vous estompez en remontant légèrement voilà ce que ça donne on enlève les chutes et on peut reprendre notre pinceau tout à l'heure donc le pinceau plat pour pouvoir remettre de la couleur expresso pour re-intensifier la paupière mobile pareil on enlève les chutes donc voilà ce que ça donne vous voyez c'est vraiment les couleurs se fondent entre elles on a vraiment ce dégradé de plus foncé au plus clair et vous d'ailleurs c'est vraiment il faut vraiment bien choisir son pinceau et vraiment prendre le temps pour l'estompage donc voilà ensuite on va prendre ce pinceau là donc le E40 on va prendre la couleur taupe donc qui était la couleur le marron le plus clair avec l'excédent et on va faire le red cid ça va on a combien de cette palette c'est qu'elle est vraiment très poudre c'est l'enfer bref on reprend notre pinceau plat de tout à l'heure le E25 on prend la couleur sable un tout petit peu et pareil on va rajouter au niveau de notre rad cils on va faire le même genre de dégradé si vous voulez que ce qu'on a fait au-dessus voilà voilà et on prend le même pinceau et on prend l'expresso donc la couleur plus foncée on va rajouter aussi donc voilà pour le fard pareil on enlève encore si vraiment ça a coulé un petit peu vous reprenez votre pinceau qui vous a permis de poudrer l'anticerne hop et on essuie vraiment le dessous des yeux donc voilà pour les yeux au niveau des femmes vous voyez ce que ça donne toujours le côté très fumé le dégradé des couleurs chocolat après une fois que vous avez cette technique là vous le faites avec n'importe quelle couleur pour faire du prune vous pouvez faire du rose vous pouvez faire du bleu enfin voilà ça marche avec toutes les couleurs ensuite pour le mascara je vais utiliser celui-ci donc un petit dernier que j'ai eu il n'y a pas longtemps qui est donc le je mets mes évolines le colossal go chaotic ça vient au moment j'ai envie de le tester donc écoutez il n'est pas trop mal il se démaquille assez bien il allonge bien les cils il ne fait pas de paquets donc là il fait son job sans aucun problème donc on va appliquer le mascara tout de suite voilà pour le mascara donc après vous pouvez tout simplement rajouter dans la muqueuse un crayon marron ou noir ça c'est libre à bon même tout simplement un nude maintenant si vous voulez vraiment intensifier le regard le plus simple voilà ça serait une mec un crayon marron ou noir moi je ne le fais pas parce que j'ai la muqueuse qui est très fragile en ce moment donc qui me fait pleurer à chaque fois donc de toute façon une sonore n'aurait pas tenu donc voilà je vais laisser mon make-up comme ça ensuite on va s'attaquer au blush pour le blush aujourd'hui je vais prendre le blush de la palette spice de LA girl qui est une palette juste que vous avez présenté vous avez deux blush un bronzer et un highlight et aujourd'hui je vais mettre ce blush là avec mon pinceau favori comme d'habitude le morphe m403 et donc pareil on y va doucement s'ils sont assez pigmentés donc voilà pour le blush ça réchauffe vraiment vraiment le teint ensuite pour l'highlight highlight chouchou que j'aime qui est juste génial c'est toujours mon highlight goddess of love de chez révolution make-up avec un superbe highlight qui est un peu dans les tons champagne rosé très très joli et donc pour l'appliquer je vais utiliser mon pinceau toujours de chez morphe le m430 pique et un petit pinceau long et enfin long et fin et qui montre super pour ça et donc on va l'appliquer juste au dessus voilà de la pommette et l'arc de cupid bon voilà pour l'highlight il est vraiment il est vraiment superbe celui-ci franchement je vous recommande à 4000% et en plus il n'est pas cher donc allez-y enfoncer les filles ensuite pour les lèvres quelque chose d'assez neutre assez doux que j'avais envie aujourd'hui ça va être donc un rouge à lèvres de chez Gérard Cosmetics celui-ci c'est le kimchi doll c'est tout le monde un rose assez pâle vous voyez et ensuite par dessus je vais mettre l'artiste plexiglas de chez make-up forever un peu dans les mêmes couleurs mais qui va porter de la brillance et celui-ci c'est la couleur 201 donc voilà hop on est venu on va l'appliquer tout de suite donc je mets vraiment celui-là qui me fait qui me fait la base et ensuite et ensuite le plexiglas qui va rapporter cette brillance toujours avec son petit applicateur qui est super pratique donc voilà pour les lèvres c'est neutre après il faut mettre un rouge à lèvres beaucoup plus foncé c'est vraiment à votre convenance voilà moi en tout cas je voulais quelque chose d'assez neutre vous voyez c'est assez lumineux avec cet highlight vous avez le smoky chocolat dont je vous avais parlé vous voyez c'est simple c'est rapide le secret dans mon smoky c'est l'estompage faut pas se leurrer donc ça prend un petit peu plus de temps mais au final voilà le résultat est là bah écoutez j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu en tout cas c'était un plaisir de la faire pour vous n'hésitez pas si vous voulez d'autres idées ou make-up que vous souhaitez que je vous fasse avec une palette en particulier des fards en particulier des couleurs en particulier n'hésitez pas à le faire et pour ça vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook voilà c'est tout simple on se rend pas la tête on est entre nous et en plus on a des idées make-up et des challenges tous les jours qui montent un petit peu la vidéo voilà écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous laisse mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire si vous souhaitez me suivre sachant qu'il y a une vidéo chaque lundi et jeudi et puis sinon si vous êtes abonné partagez les filles plus on est nombreuses et mieux c'est voilà je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine ciao les filles ciao